Qui n'a jamais rêvé de gagner des millions d'euros au loto ? Voir sa vie changer du jour au lendemain et pouvoir s'acheter ce dont on a toujours rêvé ? C'est ce qui arrivait à cette famille originaire de Chine qui avait déménagé aux Etats-Unis quelques années plus tôt. Ils ont touché le jackpot, mais la suite de l'histoire est loin d'être aussi merveilleuse, car ils vont finir ruinés et ont dû abandonner la maison que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'une villa abandonnée qui valait une dizaine de millions d'euros. Aujourd'hui abandonnée depuis 2009 ou 2010, on n'est pas exactement sur des dates, mais donc ça fait près de 14 ans que cette villa est laissée totalement à l'abandon. Et vous allez voir, ce qu'on va découvrir à l'intérieur est tout simplement exceptionnel, donc venez avec nous l'explorer. Tout commence alors qu'on arrive devant la villa, évidemment il y a des panneaux ne pas franchir, évidemment on va passer ces panneaux, on va arriver devant la maison, et on va directement trouver une porte qui semble grande ouverte. Ah il y a encore du mobilier à l'intérieur. Ouais. Le giga canapé avec la baie vitrée. Tu me laissais par la porte d'entrée ? Imagine. C'est ouvert ? Non c'est fermé. C'est ouvert ou pas ? Oui c'est ouvert. Ah ok. Bah on ne voyait pas. Mais non c'est incroyable de pouvoir rentrer comme ça. Ça semble trop simple. Ça semble un peu trop simple ouais. Il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas de boîtier. Ferme derrière toi. Et d'ailleurs vous l'avez remarqué, pour cette exploration on n'est pas tout seul, on est avec Sarah. Je dis que tu es une photographe. Une artiste. Une artiste. Ouais une artiste. Ouais une artiste. C'est stylé. Et du coup elle va vous dire un peu ce qu'elle a ressenti pendant cette exploration, quand on a exploré cette énorme villa abandonnée. Jouet ? Ça filme ? Ça filme. Hello ! Et bah j'ai trouvé ça assez dingue d'être entrée dans cette baraque aussi facilement et d'avoir accès à de tels espaces assez grands et j'adore les bâtiments 70's. Donc là je me suis régalée. On arrive donc dans la cuisine où il reste pas mal de produits ménagers. C'est tellement lumineux. On dirait qu'il y a eu un début de chantier. Il y a des choses qui ont été enlevées en tout cas. Ah ouais ? Bah je pense que c'était pas comme ça l'entrée d'époque. Oui. Et vous allez voir, cette maison a une architecture très particulière, baignée dans la lumière absolument partout et c'est ça qui va directement nous impressionner quand on va tomber sur le premier salon. On va aussi découvrir les premiers indices qui vont nous indiquer la nationalité des anciens occupants de la villa. Et avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram. C'est là qu'on poste les photos et toutes les stories en avant-première pour que vous découvriez un peu notre actualité et les choses avant tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça fait juste ici. Et là on a un méga canapé mec avec vue sur le jardin. C'est le salon le plus lumineux que j'ai vu de ma vie. T'en penses quoi de celui-là ? Rien. Rien ? Rien du tout. C'est incroyable comme salon. C'est gigantesque. Oh ! Il est fou ce canapé. Et là on le voit. Une frite de piscine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est-à-dire qu'on va retrouver une piscine. Mais d'extérieur ou d'intérieur ? Ah ça, seulement l'avenir nous le dira. La cheminée mec. Elle est incroyable. Là c'était sûrement un petit coin musique étant donné qu'il y a plein 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 de vinyles. Et des vinyles en quelle langue ? En chinois ? En chinois. Absolument tous. Regarde c'est des trucs de karaoké. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Karaoké. On s'est rapidement renseigné sur l'histoire de la maison. Elle appartenait effectivement à une famille chinoise. Ce qui explique le nombre de packaging et de vinyles en chinois. Là donc on a un petit coin bar. Qui est plutôt pas mal. La maison est dans un état très très correct. Elle est énorme. J'espère vraiment qu'il n'y a pas d'alarme. On le verra très rapidement dans tous les cas. Et en plus de son architecture incroyable, cette maison elle a une particularité. Son énorme piscine d'intérieur. Venez avec nous, vous allez voir, vous allez être choqué. C'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est un labyrinthe de ouf. Ouais, la maison est gigantesque. Là on a peut-être un... Mais est-ce qu'elle est sur plusieurs étages ? C'est la question que je me pose. Je pense que c'est que du rez-de-chaussée. Et là avant il y avait sûrement un petit jardin d'antérieur. Ouais, on le voyait depuis l'extérieur. Auquel on n'a plus accès. On y aura accès plus tard je pense. Ah, j'ai un petit doute. Tu me passes une lampe sans batterie. C'est pas cool ça. C'est pas cool. C'est quoi ça ? C'est une salle de bain ? Salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui sont à la haute toilette. C'est sympa. C'est une salle de bain où il n'y a pas de douche. Donc c'est pas forcément une salle de bain. C'est étrange. Peut-être juste un truc pour se préparer. Ouais. Wow. Wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça répond à la question pour la piscine. Ok. Oh c'est gigantesque. Là il y avait un petit coin salon pour se reposer pendant que les poteaux se baignaient. Il y avait sûrement une salle de sport aussi vu qu'il y a du matos. La vache. T'imagines ça c'est chez toi genre ? Les soirées que tu dois faire et tout genre. Bah non en plus. Là que tu sautes d'ici. Bah oui. Là tu fais une gigabombe. Bon là on va pas sauter hein. En s'étendant du urbex c'est la plus grande piscine abandonnée qu'on trouve hein. Ouais. D'intérieur bien sûr. Chez un particulier aussi. Chez un particulier. Choc bar. Là je pense qu'on se rend bien compte de la taille hein. Et ça ça savait s'amuser hein. Ouais. Ça devait se faire des passes d'un côté à l'autre. Ah t'es. Je pourrais pas l'avoir celui-là. Non c'est un truc de ouf. Et souvent ce qui arrive genre les gens foutent n'importe quoi dans la piscine. Ouais. Me voilà choc bar. Et c'est tellement beau en bois comme ça. Il reste tous les petits accessoires pour jouer donc. On peut imaginer qu'il y avait une. On peut imaginer qu'il y avait des enfants aussi qui vivaient ici. Et peut-être une grande famille hein. Et je pense qu'on a exploré à peine la moitié de la vie là. Faire attention à voir quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Parce que étrangement il y a quand même un bulldozer là-bas. Ah ouais. Non je sais. Moi je suis une grande fan de Nadia Lee Cohen en photographe. Il y avait des chambres. C'était des clichés américains avec les rideaux et tout. Et j'ai adoré. Ouais j'adore les vitres teintées, fumées. Et la piscine. J'avais jamais vu un truc comme ça. Et après avoir découvert cette fabuleuse piscine. On va découvrir de nombreuses chambres qui sont encore totalement meublées. Ouais ici c'est des chambres un peu vides. Mais est-ce que tu vas voir en dessous mec ? Ah ouais ? Ouais c'est des chambres de Zinzin. Enfin on a déjà vu plus Zinzin. Mais tu vas voir que c'est très très correct. La famille qui habitait ici, comme beaucoup, rêvait d'une meilleure vie en s'installant aux Etats-Unis. Mais les débuts seront difficiles quand ils s'installeront à New York, loin du rêve américain. Mais leur persévérance dans la vie sera récompensée lorsqu'ils gagneront une fortune au loto. Dont nous n'avons pas réussi à estimer le montant exact, mais qui se compte en dizaines de millions. Leur fortune soudaine leur permet d'acquérir une somptueuse maison dans un quartier très aisé près de New York. C'est la maison que nous explorons aujourd'hui. Une maison constituée de 6 chambres, 8 salles de bain, une gigantesque piscine d'intérieur. Et qui a été construit dans les années 70. Cette maison était évaluée à près de 11 millions d'euros. Mais quelques années plus tard, lors d'une expérience dans la gestion de cette nouvelle richesse, les conduit à faire des investissements hasardeux et à dépenser sans compter. Mais la crise financière est passée par là, anéantissant leurs investissements et les plongeant dans une dette insurmontable. Finalement, ils furent contraints d'abandonner leur maison de rêve, se retrouvant complètement ruinés et endettés. Beaucoup d'investisseurs et particuliers ont tenté de racheter cette maison abandonnée depuis 2010. Mais la réalité fait que personne ne l'a jamais rachetée et qu'elle est complètement abandonnée aujourd'hui. Mais regarde-moi ça. Ça a évidemment été violemment saccagé. Malheureusement. Mais très cool, tu vois, je pense que c'est une petite chambre d'amis, avec un petit canapé, une petite salle de bain privée. Avec une belle douche. Bon, il y avait une grande salle de bain derrière aussi. Une grande baignoire. Dans l'autre pièce ? Ouais, là-bas, il y a une très grande baignoire quand même. Ah, ok. Je parle de la piscine. Ah, très stylé. Et ça a été défoncé. Regarde les murs, c'est du placo. Là, complètement cassé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une vraie chambre, genre. Waouh. Et le lit est génial. Ah, tu te mets sur le lit, carrément. Mec, il est tout clean, en vrai. Il est meilleur que certains hôtels qu'on a eus. Et ça, je pense que c'est juste des chambres d'amis, c'est pas les chambres principales. Ouais. Je pense que c'est bizarre d'avoir sa chambre quand tu es ici, à côté de la piscine. Ouais, je pense que c'est des chambres d'amis. C'est pas très cohérent. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait trouver des chambres encore meilleures que ça. La télé qui date d'une autre époque, par contre. Ça me montre que ça a été abandonné il y a assez longtemps. Ça a été abandonné dans les années 2010. Ah ouais, donc quand même. Mais vous allez le voir, ces chambres qu'on découvre ne sont pas la chambre principale de la maison. Et il y en a des encore plus folles. Du coup, la piscine qui est juste en face. Et qui, mine de rien, est hyper bien placardée, alors que la porte d'entrée est ouverte. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ouais. Ce petit jeu d'intérieur, il est magnifique. Petite salle avec un canapé. Confort ou pas ? Oh ! J'ai la moquette, c'est impressionnant. Ouais, il y a une petite salle. Et là, il y a une chambre très sympa là-bas. Ça fait très années 70, genre. Il y a le calendrier du Nouvel An chinois absolument partout. Viens t'asseoir, mec. Regarde ça. Là, tu ne pourras plus te relever. Oh la vache ! Cette famille, ils se refusaient rien. Je viens de voir quelque chose qui a attrapé mon oeil, juste à droite. Je pense qu'on va aller voir s'ils se cachent dans cette pièce. Ça a l'air d'être une chambre. Nous, on sait déjà. Une chambre parentale, peut-être. Il y a déjà un petit jardin d'intérieur. Ça, c'est quand même trop bien, ça. Et là, on arrive dans une chambre magnifique. C'est dingue que cette maison soit autant baignée dans la lumière. Mec, la salle de bain. Elle a été attaquée par des gros rats. Même la douche en or comme ça. Non, mais c'est trop... Si ça, c'est pour les enfants, c'est humiliant. Il y a des gens qui ont trouvé judicieux de casser les basques. Et là, il y avait sûrement un dressing. Avec encore une fois un petit puits de lumière. Ça, t'as vu le... Ouais, un petit écusson, genre... Le truc de Jules César, en mode. Malheureusement, vous le voyez, il y a eu un peu de casse dans cette maison. Mais il reste encore des éléments qui sont magnifiques. Comme par exemple cette salle de bain, où on voit encore les touches d'or qui étaient un peu partout. Tu déconnes. Et cette villa, c'est un véritable labyrinthe. Vous allez le voir, on va s'y perdre pendant la vidéo. Et on va encore y découvrir de nombreuses pièces. Notamment une seconde salle de bain, encore plus magnifique et encore plus préservée. Petit chemin, on peut avoir l'impression qu'il est tout petit et qu'il mène à rien. Ouais, il a l'air plutôt petit. Je ne vois même pas ce que c'est. Mais il va très loin, mec. Déjà, ça rejoint une deuxième salle de bain. Peut-être un pour le mari et un pour la femme. Regarde le plafond, là, mec. Ça n'a aucun sens. Ça, ça m'a toujours fasciné. Ah non, c'est pas des toilettes. Ça aurait été marrant qu'il y ait deux toilettes à côté à côté. Mais déjà, c'est sympa le bidet. On voit des marques en or un peu partout. Et là, mec, tu peux plus de l'heure. Voilà, c'est chill. Là, cette partie, du coup, elle est toute placardée. Donc, on ne voit pas vraiment... Waouh, d'accord. C'est ça, les robinets en or dont tu parlais ? Non. Non ? Ça veut dire qu'il y en a encore une ? Il y en a encore une. Et le miroir, mec ! Et là, encore, on ne voit pas... En fait, on ne se rend pas trop compte parce que tout est placardé. Mais avant, ça devait être tout simplement magnifique. Vous avez vu sur les arbres ? Il ne faut pas être pudique, par contre, je pense, pour prendre son bras ici. En plus, il n'a pas trop de voisins. Ouais. Et tu imagines, tu as un écureuil qui te regarde pendant que tu te couches ? Le miroir, ouais. C'est dinguerie. C'est une petite pièce, mais il y a des choses. Encore une petite suite, plutôt pour des enfants. Très correct, hein. Il y a un canapé juste là. Ouais, c'est un petit studio, en fait, ici. Ouais. Peut-être qu'il y avait des femmes de ménage ou quoi qui vivaient à l'étage, des cuisiniers, tu vois. Ah ouais, ça devait être le studio des majordomes. Les chambres de bonnes, entre guillemets. Du personnel. Ouais, vu la salle de bain, modeste. La salle de bain, on change d'univers. Par rapport aux autres. C'est pas les robinets en or qu'on voyait tout à l'heure. Non, c'est vraiment une chambre de bain d'hôtel. Et qui dit grande maison, dit aussi grand sous-sol. Et on va être assez impressionné en descendant puisque ces sous-sols sont vraiment gigantesques et parcourent l'entièreté de la maison et ont une ambiance toute particulière. Là, donc, ça rejoint la piscine, mais ça descend ici. Donc, comme tu disais, sur plusieurs étages, au final, faire gaffe aux clous. Ouais, vous marchez, parce qu'il y a quand même des clous un peu pointus partout. Le escalier, ça va. On se refuse rien. Vers quoi on va aller, là ? J'aimerais bien voir une salle de jeu, peut-être. Non, juste une salle de stockage, en fait. Un dressing. Là, il y a des placards. C'est clairement un dressing. Il y a beaucoup de stockage ici. C'est immense. Et là, on arrive dans les backrooms. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y avait sous la piscine. On s'est fait backroom head, encore une fois. C'est étrange que l'accès pour arriver ici se fasse depuis un dressing. Danger keep out. Be warned of the dog. C'est beaucoup plus grand, ici. On n'avait pas du tout... Aïe ! Ça va, c'est mes lunettes. On n'avait pas du tout eu accès à ça. C'est vraiment grand comme... Ouais, mec, c'est immense. On est vraiment sous les fondations. Mais ça continue tellement loin. Je connais des maisons qui sont plus petites que ça. Ouais. Après avoir exploré complètement cette vie-là, on était vraiment choqués de la beauté du lieu. C'est quelque chose qu'on avait rarement pu voir. Surtout une aussi belle piscine d'intérieur. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. A vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'est Gabriel-Quentin. Bye bye ! Je pourrais moins dormir. Il est vraiment bien ce canapé. Il est vraiment bien ce canapé. Attention, on va passer sur un mauvais endroit. Ah oui. La vache. Sous-titrage Société Radio-Canada